Musique Bonjour, je m'appelle Geoffroy Camarata et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai à ménager mon van, pourquoi j'ai choisi ce modèle de van et je vous ferai faire un petit tour rapide de l'intérieur. Pour commencer, je vais vous expliquer quel modèle j'ai choisi. Donc je vais vous montrer, j'ai choisi un Dacia Docker van qui ressemble exactement au Kangoo, c'est la mécanique du Kangoo qu'il y a dedans. J'ai choisi un 90 chevaux, je vous déconseille fortement les 75 chevaux parce qu'ils sont réputés pour ramer sur la route, surtout si vous avez mis un peu de poids dedans. Donc j'ai choisi un utilitaire parce que ça me permet de faire un peu d'artisanat avec et je peux charger un peu plus. A l'intérieur c'est de la tôle, il n'y a pas de vitres à l'arrière, ce qui pour moi est un choix parfait puisque la nuit on a une bonne opacité pour dormir comme il faut. On peut même rajouter un pare-soleil à l'avant et sur les vitres. Moi j'ai découpé un pare-soleil que je range derrière le siège conducteur parfaitement à la taille des vitres, ce qui me permet d'avoir vraiment une cabine très opaque. Le modèle Dacia Docker van a une longueur à l'arrière qui est un petit peu supérieure à celle des Kangoo, ce qui me permet de dormir dedans. Voici maintenant à l'arrière du véhicule. J'ai levé le rideau opaque que j'ai fait pour mettre entre la cabine et l'arrière du véhicule. Donc l'arrière du véhicule vous le découvrirez tout à l'heure. Ce rideau il est parfaitement opaque ce qui permet de passer une nuit bien dans le noir, mais ça permet aussi de l'ouvrir et d'avoir une vue la journée ce qui est quand même assez agréable. L'autre côté sympa qu'il y a dans les petits utilitaires, c'est qu'honnêtement on manque de place, mais il y a quand même une belle place pour ranger des choses ici dans la cabine. C'est assez agréable. L'avantage d'un véhicule qui est petit, c'est que vous passez inaperçu. Dans la plupart des endroits où je vais, je ne passe pas pour un camping cariste, ce qui est plus agréable pour moi et ça me permet de dormir plus sereinement. Ensuite, un des autres avantages qui est énorme, c'est que ça ne consomme rien. Moi je consomme 5,5 litres au 100, c'est quand même que dalle. Donc ça je trouve ça vraiment top. Pour ce qui est de l'aménagement, j'ai mis un plancher au sol. Avant de mettre ce plancher sur la tôle, j'ai installé un espèce de lino qui permet d'aplanir le sol avant d'y poser ce plaquage bois. Donc l'intérieur est quand même assez simple. Pour le plancher, j'ai pris du contreplaqué ordinaire parce que je ne voyais pas l'intérêt de prendre de lukumé ou des bois plus chers. Donc j'ai pris vraiment le plus ordinaire des bois que j'ai pu trouver et il fait parfaitement l'affaire. Donc j'ai mis du 9 mm au sol et du 5 mm sur les parois. Ce qui permet en fait de rester assez léger en termes de poids et d'avoir un budget qui est assez bas. Donc j'ai posé ce plancher au sol. Pour le plaquage bois, je vous conseille de faire des formes des patrons avec du carton avant de faire les découpes. Je crois que c'est un peu la seule méthode possible pour faire ces découpes comme il faut. Sinon on risque de se foirer en faisant la découpe bois et de devoir jeter des morceaux de contreplaqué. Donc il suffit de positionner un morceau de carton à peu près aux bonnes dimensions, de tracer au marqueur. Et une fois que votre forme en carton est découpée, il suffit de la placer sur son bois, de la retracer au marqueur et de découper à la scie sauteuse. Si vous êtes vraiment pointilleux, vous pouvez sur votre trait, avant de faire vos traits, placer du scotch de peintre sur le bois. Ce qui permettra d'éviter que le bois s'écaille au moment de la découpe. Mais c'est vraiment du fignolage puisque de toute façon à la fin vous pouvez toujours ébavurer le tour de votre morceau de bois avec du papier de verre, une lime ou comme moi une ponceuse. Alors moi je n'ai pas exactement utilisé une ponceuse, j'ai utilisé un outil, un disque qui s'adapte sur les meuleuses et qui fait ponceuse. Ça permet d'avoir un rendu assez propre. Je les vernis des deux côtés pour être sûr qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre dans le bois. Même le contreplaqué ordinaire, vous pouvez le cintrer légèrement. C'est à dire que quand vous le plaquez sur la tôle qui n'est jamais droite dans un utilitaire, voilà sur mon utilitaire les parois font comme ça, ce qui n'est pas très simple, le contreplaqué se déforme. Même si ce n'est pas un contreplaqué spécial pour se cintrer, vous pouvez le déformer quand même, je dirais, de ça sur une planche qui va faire 1 mètre, la planche va pouvoir être arquée. Ensuite, pour les fixations, pensez bien, quand vous percez quelque part, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de câble en dessous et de ne pas percer au mauvais endroit et de ne pas percer trop loin. En ce qui me concerne, j'ai pris une toute petite mèche de, je crois, 1,5 mm pour mes taux, ce qui m'a permis de faire des pré-trous et de visser après, avec des vis pas trop longues, encore une fois, pour que ça n'aille pas trop loin dans la tôle. Il y a des endroits où c'est encore plus délicat, je pense notamment aux formes qu'il y a contre les portes, qui ont la forme de vitres mais qui ne sont pas vitrées, ces endroits où vous avez une seule épaisseur de tôle. Là, il faut la jouer fine. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de placer un tasseau coupé en biseau de chaque côté et d'enfoncer une vis, en fait, sur la tôle qui est à l'horizontale. Pour éviter, évidemment, vous n'avez pas percé la tôle extérieure, mais tout de même, ça demande d'être assez minutieux. J'ai aussi préservé les trappes pour les accès électriques, pour éventuellement remplacer un feu de stop ou quelque chose comme ça. Sur la tôle, vous remarquerez à l'intérieur de votre véhicule qu'il y a des trous dans la tôle. Et en fait, ces trous, ils sont faits pour avoir accès aux câbles et de ne pas se retrouver emmerdés, à devoir défaire tout votre plaquage bois pour changer un feu de stop. Le pare-soleil dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai découpé sur mesure un tapis décathlon qui a l'envers brillant, ce qui protège bien du soleil. Vous mettez le brillant côté soleil. Si c'est bien découpé, ça tient tout seul. Mais quand vous allez ouvrir la porte, ça va quand même se barrer. Donc moi, j'ai fabriqué des petites fixations avec simplement des cartes de fidélité. Et j'ai rajouté au scotch un petit crochet en haut, ce qui permet assez simplement de fixer le tapis. Et ça me permet aussi de regarder dehors si j'ai envie de voir ce qui se passe la nuit. J'ai également, quand je dors, souvent les clés déjà sur le contact et la voiture verrouillée. Ce qui permet de partir et de dormir un peu plus sereinement. On peut partir vite en cas de besoin. Ensuite, je vais vous parler du lit. J'ai fabriqué un lit avec des chevrons de 7 cm par 7 cm. avec des lattes sur le dessus. L'ensemble est assez solide puisque toutes les pièces que j'ai utilisées, je les ai collées et vissées. Donc ça fait vraiment une structure assez costaud que je peux retirer quand j'en ai besoin. Donc j'ai mis des petits loquets qui tiennent le lit. Il y a juste deux petits loquets qui tiennent le lit à l'arrière. Ce qui me permet, quand j'ai besoin de faire par exemple un déménagement ou je ne sais quoi, de retirer le sommier et tout ce qui est stocké en dessous. Donc ça vraiment je vous le conseille parce que c'est quand même le but d'avoir un grand véhicule comme ça. Ça peut être de déplacer des choses avec. C'est quand même très pratique. Et aussi pour le jour du contrôle technique. Vous enlevez tout ce qui est à l'intérieur et comme ça on est sûr d'avoir aucun souci le jour du contrôle technique. Ensuite sous le lit j'ai laissé un espace de stockage avec des caisses en plastique. C'est pratique, c'est léger. Donc ça c'est vraiment un point qui était important pour moi pour que le véhicule consomme peu. J'ai essayé de faire un ensemble qui était assez léger. Je pense qu'au total j'ai dû rajouter maximum une centaine de kilos. Donc ça fait vraiment pas grand chose à l'arrière. Et tout ce matériel qui est stocké dans des caisses plastiques sous le lit. Les caisses sont stabilisées par deux tasseaux que j'ai fixé au sol. Voilà donc je vais vous emmener faire un tour du véhicule. Tiens j'en profite pour vous montrer ça. C'est tout bête mais pour l'électricité je n'ai que ça. J'ai un petit chargeur allume cigare sur lequel j'ai relié une batterie. Et donc en fait cette batterie elle me permet de charger simplement mon téléphone et une petite lampe que j'ai à l'arrière. Ça me suffit. Donc je vous emmène à l'arrière. Donc ça c'était un critère important pour moi d'avoir les deux portes latérales. Donc il y a deux écoles. Il y a des gens qui préfèrent la porte qui s'ouvre comme sur les familiales parce que ça permet d'avoir un petit abri. Mais moi j'étais vraiment très content d'avoir ces portes latérales parce qu'une fois ouverte ça permet... Moi je mets ma petite douche solaire là à poser au dessus. Et ça permet d'avoir un petit couvert quoi. On n'est pas... Ça permet de se doucher en ayant un tout petit peu d'intimité. Et voici l'intérieur du van. Voilà donc il y a simplement un petit plaquage bois. Comme je vous disais c'est 5 mm. C'est pas épais. Là j'ai fait une petite étagère. Ça je vous le conseille. C'est trop bien. Des petites barres magnétiques pour stocker vos couverts etc. Une petite boîte pour la nuit. Le briquet. Un petit réveil. La gourde. Ça c'est pareil. C'est indispensable pour moi dans un van. De pouvoir passer un petit coup de brosse partout. Et de la trouver toujours au même endroit. Sans qu'elle ait brinque-ballé dans toute la voiture. Voilà. Des chaussures. Une caisse. Toujours pareil. Les aimants là. C'est vraiment cool pour que les choses ne bougent pas. Une fois posé c'est presque fixé quoi. Donc voilà à l'intérieur. Indispensable. Une couverture en fausse peau de loup. Et voilà le dessous. Donc le stockage avec comme je vous disais. Des caisses en plastique. Donc là il y a la douche. Plus loin il y a les vêtements. Une petite bassine. Et le coin cuisine au bout. Dans lequel il y a de stocker un petit réchaud. Le fauteuil passager au bout. Il se replie. C'est vraiment chouette. Parce que ça peut servir de siège. Quand vous êtes à deux dedans. Il y a quelqu'un qui peut s'asseoir là-bas. Il reste un peu de place au milieu pour faire un thé. Là c'est en haut. Vous voyez la paroi que je peux replier. D'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Ça se ferme en vraiment deux temps trois mouvements. C'est du tissu blanc sur lequel j'ai fixé un tissu opaque. Donc on voit très peu le jour. Voilà. J'ai une petite lampe au plafond. Donc là. Moi ce que j'aime bien dans un petit véhicule. C'est que ça fait vraiment un intérieur qui ressemble à une petite coque de bateau. C'est pour ça que j'ai rajouté ce drapeau. C'est un signal. Un vieux signal qu'il y avait sur les bateaux avant. Un petit drapeau ici aussi. Voilà. C'est l'ensemble. Avoir vraiment une petite cabine. Et que l'intérieur soit en bois. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Même si. Je ne vais pas vous le cacher. Sur une petite voiture. Vous avez vite un manque de place. Donc il faut être assez organisé. Moi j'ai décidé de prendre le strict minimum comme affaire. Pas de tam tam. Pas de ukulélé. Parce que sinon ça devient vite le bordel à l'intérieur. Il y a vraiment de quoi manger. Des vêtements. En ce moment je travaille comme plombier. Donc j'ai aussi mes affaires de terrain. J'ai mes chaussures de sécu etc. A stocker à l'intérieur. Donc je n'ai pas trop de place pour tout ce qui est futile. J'ai vraiment pris l'essentiel. Et c'est un mode de vie que je trouve assez appréciable. C'est à la dure. Mais c'est chouette. Alors l'hiver évidemment il fait froid. Quoi qu'on fasse. Donc moi j'ai choisi le système d'avoir une bonne couette. Et en dessous de la couette un petit sac de couchage. Comme ça les nuits où il fait vraiment froid. Je me mets dans un sac de couchage. Donc il y a aussi la porte latérale. Ce que je trouve assez chouette. C'est de se garer dans un endroit sympa. Où on peut avoir une vue vers l'extérieur. J'ai calé à l'intérieur une petite montre aussi. Je suis un peu un maniaque de l'heure. Et une lampe en plus de la lampe que j'ai sur la voiture. Mais celle-là elle pompe sur la batterie. Voilà c'est à peu près tout. J'ai oublié de vous montrer les petites trappes pour accéder à l'électricité. Si jamais vous avez besoin de changer un équipement électrique. Ou simplement de changer un footstop. Il va falloir avoir accès à ça peut-être. Donc il vaut mieux les garder accessibles. Et je vous conseille comme dans un sac de rando. De laisser toujours un peu de place libre. Parce qu'on va aller faire une course. Il y a quelqu'un qui vous rend visite. Ou qui est passager dans votre voiture. Il y a un petit espace pour poser le sac. C'est assez cool. Voilà donc c'était la visite de mon véhicule. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501